S'il y a bien un dessert indémodable, c'est bien le crumble pomme rhubarbe. Là, on est sur une recette un peu printemps rhubarbe, mais bien sûr, bien évidemment, on peut utiliser tous les fruits que vous aimez. Tout à fait. Alors, on commence par quoi, Valentine ? Eh bien, on va éplucher les pommes et les couper. C'est pas le plus compliqué, ça. Ça va. On va les couper en assez gros morceaux parce qu'au final, ça va cuire. On va mettre un peu de beurre au fond et on va couper en quartier. Alors, les pommes commencent à mijoter et on va ajouter la rhubarbe. On épluche la rhubarbe. Plus tu vas l'éplucher, plus tu vas enlever la couleur de la rhubarbe. D'accord ? Donc, il faut y aller là, tac. Et puis, on va les couper en tronçons, un petit peu en biais, comme ça. On va la couper assez grosse. Comme c'est plein d'eau, on va la mettre ici, comme ça. Dès que ça commence à compoter, là, on rajoute un petit peu de sucre. On va laisser mijoter une... 10 à 15 minutes ? Une 10 à 15 minutes, c'est le temps de faire la pâte. C'est un poids de farine. Ok. Ensuite, les amandes. Ensuite, le sucre. Donc ça, c'est pour répartir tout. Et secret de crumble, n'hésitez pas à mettre une placée de sel dans votre crumble. Ça casse le côté sucré, c'est vachement important. Une petite placée de sel dans le crumble, c'est trop bon. Alors, on verse le beurre à l'intérieur. On va faire prendre la pâte à la main. L'idée, c'est de la sabler. On va donner une consistance un peu grumeleuse, on va dire. Grumeleuse, oui, tout à fait. Il est prêt, ton crumble ? Il est prêt, mon crumble. Écoute, moi, ma compote, elle est nickel. Elle est nickel, ça a l'air trop bon. On va vérifier la cuisson. Sans problème, ça passe à travers. Il vaut mieux la refroidir, parce que sinon, si on met ça avec le crumble chaud, ça va fondre. D'accord ? Donc là, on va la refroidir rapidement. Et puis, on va monter nos petits crumbles. Donc là, c'est super bien refroidi. Ouais. On garnit, c'est ça ? On garnit les petits ramekins qu'on a beurrés. Là, il y a assez. Donc là, tu mets quoi ? L'équivalent de 3 cuillères à soupe, à peu près ? Ouais, l'idéal, c'est que ce soit des gros morceaux pour que ce soit plus gourmand. On les met au four ? Oui, à quelle température ? 180 degrés. Ouais. 15, 20, 30 minutes sur la taille. Voilà, de toute façon, il faut bien regarder la couleur. C'est impeccable. On y va, c'est parti. Allez. On goûte dans la même. C'est bien croustillant. Ça se mange tiède ou plutôt froid. Là, c'est tiède, c'est impeccable. Juste tiède comme il faut. Pas trop de sucre. La belle acite, la rhubarbe. Ça, c'est... J'en mangerai au petit déjeuner avant. Sous-titrage ST' 501